Le jardin est un organisme de formation au jardinage, mais au jardinage appliqué à l'écologie, et donc aux pratiques paysagères respectueuses de l'environnement. Donc, je vais vous présenter, en gros, on est en train de réenvelopper ce qui a été dit, je crois, dans les différentes interventions avant, comme ça on a effectivement fiscuré la journée, et puis, quand on a vu des choses plus générales, Mireille, qui est chargée de l'environnement, donc, à la mairie de Côte-sur-Loire, à la pointe de mer, vous présentera les travaux qu'elle a conduits il y a quelques années avec les équipes là-bas et les gens sur place, et ça vous prendra bien un certain nombre de questions qui ont été posées à la fois. concernant la gestion durable des espaces verts, évidemment, on est dans l'environnement durable, donc, avec des enjeux, comme d'habitude, écologiques, économiques, et puis de société. Alors, il y a des enjeux concrets et médias, puis des enjeux à plus long terme, évidemment. Dans les enjeux concrets et médias, écologiques, on parle essentiellement d'immuner de pollution, économiques, de faire des économies, diminuer des coûts de manœuvre et d'intrants, et sociaux, parce qu'on veut préserver le bien-être de ceux qui profitent et utilisent ces espaces. L'immuner de pollution, c'est bien sûr éviter l'emploi de produits phytosanitaires, ce qui veut dire trouver des coûts de substitution, en évitant le développement des adventistes, donc ces mauvaises herbes, qui n'ont de mauvais que le nombre qu'on rattribue, mais qui, en fait, comme on va voir plus tard, et comme la personne avant nous a expliqué, sont bien bien utiles, en fait. En deuxième point, atténuer les nuisances et impacts liés à la vie, et puis installer des passifs et des parterres plus autonomes, qui peuvent vivre un petit peu tout seuls. Alors, diminuer le coût de manœuvre et d'intrants, pour l'économique, c'est aménager souvent le rythme de tonte. Bon, tout ça a l'air simple, on va voir après que c'est pas toujours aussi facile que ça mettre en œuvre. Donc, diminuer la fréquence des passages, et puis parfois changer le permis d'action. diminuer aussi les intrants, donc à ce qu'il y a à la portée, penser compos, penser voir un béal fragmenté, penser réutilisation de toute la masse digitale que l'on produit quand on est dans un jardin, au lieu d'acheter des choses, de l'économie de loin. Et puis, donc, pérenniser la composition des parterres en utilisant davantage de plans vivaces pour éviter les plans de serre, et en repensant l'usage de l'astral arbustif. Le social, le plaisir des usagers, donc, c'est d'arriver à conserver un bon rendu esthétique des espaces verts de la ville. C'est un objectif beaucoup plus difficile qu'il nous paraît, et en particulier, on a besoin parfois d'une évolution de mentalité. Les personnes qui ont parlé avant cet après-midi ont abordé rapidement ce sujet, mais il est bien là, il est bien présent. Les personnes de Dijon, du jardin des sciences, on en parlait, on va toujours être confrontés à cette difficulté. Et il faut tenir compte de l'importance accordée à certains lieux par le public, parce qu'en fait, la conscience collective a des codes esthétiques, et il y a une valeur symbolique qui est attachée à certains lieux, et il ne faut absolument pas l'ignorer. Alors, les enjeux à plus long terme, c'est la production des écosystèmes, de la nature, près de chez nous. Ecologiquement, les pratiques jardinières durables ont des conséquences extrêmement favorables sur la biodiversité. L'exposé qui précède sur les auxiliaires, je suis sûre que vous en avez déjà convaincu, on va revenir dessus, mais plus on le fait, plus on se rend compte à quel point de changer la façon dont un jardin peut influencer les modes d'habitation, le nombre d'habitants qu'il va y avoir dans notre jardin. Et puis, socialement parlant, jardin durable, ça va changer la perception des habitants de la ville et induire tout un cycle vertueux de la façon dont on voit la nature autour de nous. Alors, ces conséquences favorables des pratiques jardinières durables, ça tient au fait que si on déserve autant que de besoin, dans mon cas, quand je dis ça, ça veut dire le moins possible, en fait, ça permet de conserver ces mauvaises herbes, donc, qui sont aussi, quand on regarde autrement, des plantes hautes et aussi des mini-corridors écologiques. Quand on va diminuer la fréquence des tontes, quand on va réfléchir à la strata herbacée, la personne dont nous va bien parler de cette strata arbustive où il y a certains insectes et de la strata herbacée où il y en a d'autres, on va protéger l'entomophone. Quand on choisit des végétaux qui sont bien introduits, bien installés dans le milieu où on les plante, ça permet à la flore locale d'être bien en place, ça va permettre aux insectes de trouver, et aux oiseaux de trouver leur refuge, et ça va nous permettre nous, comme jardiniers, d'avoir des végétaux bien résistants. Quand il y a des agarres climatiques, je vous assure qu'on voit la différence. Alors, quelques petits exemples, parce que je n'ai pas de votre photo jusqu'à présent. Voilà un premier exemple, je suis un peu tendancieuse, donc vous me pardonnerez, et c'est pour vous réveiller aussi, vous pouvez être fatigué de la fin de la journée. Alors, voilà une première possibilité de pied d'arbre nettoyé. Je dis nettoyé exprès, puisque quand je parle de mauvaises airs, les gens vont me dire « Oh, votre système, en particulier votre jardin, le jardin des merlètes, ça ne fait pas propre, parce que ce n'est pas son attribut, et effectivement, ce n'est pas mon but. » D'ailleurs, il ne faudrait pas dire « propre », parce qu'il n'y a rien de sale dans le désert, mais il faut dire « ça ne fait pas net ». Et je vais essayer de vous montrer que parfois, on essaie de faire « net » tout en étant « en errant ». Donc, vous voyez quelque chose qui la pourrait être « propre », que je ne trouve pas du tout, c'est un pied d'arbre nettoyé. Alors, je vous propose une autre solution, voilà une alternative, les pieds d'arbre à Boulanou qui est en cours, avec des adventices qu'on a laissés s'implanter, et où effectivement, un inventaire touristique serait extrêmement intéressant, puis un inventaire, comme madame nous présentait, de comparer combien de petits animaux vont s'intéresser là-dedans. Une photo au tout début du printemps, puis une photo au début de l'été, ça pousse bien, et d'un point de vue rendu esthétique, c'est pas mal. Alors, d'un point de vue social, ça amène à une perception différente de la nature en ville, ça permet de comprendre l'intérêt des corridors écologiques. Un corridor écologique, il y a quelqu'un qui nous a dit « au niveau du paysage, un niveau du paysage qui est un niveau tout petit, tout petit, tout petit. » J'avais fait comme ça une fois à Montreuil, un exposé pour des élus sur l'itinéraire d'un carave en ville. On s'imagine que le carave est commencé de traverser la ville, et bien il y avait des endroits d'entreuil où on avait vraiment du mal. Et puis alors, il y a aussi le fait de permettre une gestion plus collective de la nature, et c'est là qu'on vient vers les citoyens. L'apport des comités de quartier, l'évolution des représentations et l'usage des espaces verts par les citadins, et le développement des énergies sociaux liées à la nature, et ça c'est quelque chose qui marche bien, comme il n'y a pas de vous expliquer. Alors ça, par exemple, on peut apprécier les herbes, moi j'appelle ça un unique horizon écologique. C'est un point de vue. Le petit phare de la gestion durable, c'est la gestion différenciée. Alors, la gestion différenciée, on va aller rapidement, mais les personnes ont déjà vu devant nous, c'est d'avoir fait placer les espaces d'une ville selon des critères qualité, de définir une charte d'entretien, et puis de trouver des solutions qui ne sont pas toujours faciles. Les exemples de toute qualité, voilà par exemple, on part de la Sceau-Saint-Réan, un endroit de prestige très soigné. Et puis, au parc de Sceau, de la fausse différenciée, alors vous voyez, là, il y a un passage, la fausse différenciée, elle est là. D'un point de vue, c'est très joli aussi, n'empêche qu'écologiquement parlant, ça fait une drôle de différence avec une pelouse qui serait tendue comme un terme d'oeuf. Les codes, chacun des codes définis, doivent correspondre à une réalité, à la réalité locale, selon la part de l'Ukraine, et donc ça revient à dresser un état des lieux et patrimonial et écologique. Alors, ce n'est pas facile de mettre en place tout ça. Il y a des difficultés techniques, de désertage, surat de différencier, d'installer des massifs des lieux basses, de trouver des bons arbustes, voilà quel monté vélo en Paris, un exemple d'espace en gestion différenciée qui me semble particulièrement réussit avec un entretien quasi zéro. Écologique, c'est difficile parce qu'il faut prendre en compte la dynamique de l'écosystème, donc comprendre la mythoséologie des plantes vivaces, comment les unes vont évoluer par rapport aux autres, et anticiper l'évolution des espaces. Alors, il y a des tas de gens qui ont fait des recherches là-dessus, j'ai aussi, pour exemple, l'étude faite par la directrice Picardie sur la façon de faucher ou pas des bords de route, ce qui va se passer, les formations bassées, ce sera dans l'article qu'on a préparé. C'est intéressant de regarder, c'est accessible sur Internet, ce que d'autres collectivités locales ont pu faire, et comment certains ont pris vraiment le soin d'aller très en détail, justement sur la phytosociologie et sur l'évolution des mouvements végétaux. Et puis, alors, sociologique, les réactions des UJG, et il y a trois lieux casse-tête, avons-nous quelqu'un d'a dit le cimetière, les trottoirs et le stade. Le cimetière, voilà. Alors, il faut informer le public, et puis comme ça, on peut avancer, on irait en parlement davantage. Il faut prendre en compte la problématique d'exagère, parce que finalement, la meilleure façon de gérer et de différencier, c'est que ça a été prévu dès la conception du site. Si la lecture a été claire, si le patrimoine était bien différencié, la gestion est facile. Voilà le cas, par exemple, du parc André-Cyde-Lohen, à Paris, où ça a été un effet dès le début, et la gestion est encore plus facile qu'effectivement, tout a été prévu au départ. Et puis après, la période du projet est étroitement liée à la qualité de l'entretien, et là, on a le problème de la gestion des limites. C'est-à-dire, la limite entre ce qui reste de la pelouse, qu'on a bien vu garder la pelouse, et ce qu'on choisit de ne pas tondre pour laisser la nature agir. Et je vous donne deux exemples qu'on pourrait trouver par rapport à mon jardin. En été, le jardin des marais, donc sur un espace fausse-différencié, et puis en hiver. Et maintenant, place à la réalité, à Côte-sur-Roye. Je vous propose de parler de la classification des sites. Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous avons mis en place un âgé à l'entretien, et donc la classification des sites a été identifiée comme assez important à faire pour cet âgé à l'entretien. Donc, la classification des sites peut définir un compte de sites entretenir, avec des modes d'entretien complètement différents. Donc, voilà, ça va de la jardinière en montant au jardin naturel, donc avec les jardinières qui sont obligées d'intervenir au moins deux fois par semaine, et le jardin naturel entre une fois à deux fois par an. Voilà, c'est toute la cascade. Donc, par rapport aux jardinières, c'est un exemple. En ce moment, on a 355 jardinières sur la commune, et donc avec les habitants, on essaye de regarder pour diminuer au maximum les jardinières, sans forcément avoir moins de fleurs dans la ville. On peut dire que les Grenoilles sont super, sont très attachés à tout ce qui est jardinière. Donc, la mise en place progressive de cette gestion durable, donc on a des actions qu'on a menées en priorité, et avec une approche citoyenne assez participative. Donc, les actions menées en priorité, on a voulu diminuer l'usage de produits herbicides, où on a délimité une zone dite zéro phyto, donc c'est le centre-ville, en fin de compte. Là, nous avons eu, mais enfin, un plan de discernage, qui marche bien, et qui a été coûté également à un plan de nettoyage, comme ça, ça permet à la personne de nettoyer, d'enlever, en plus, s'il y a des choses à enlever, un herbe sur les côtois. Donc, nous avons fait évaluer nos méthodes de tontes et de fauches certifiées, où nous pratiquons, quand même, beaucoup, maintenant, le fauchage, le fauchage au public. Avant, dans les zones vertes, au bord de la Loire, maintenant, on fait une seule tente par an, avant, on en faisait 25. Donc, vous voyez, on en a gagné, quand même, par an. Et donc, on lit également l'usage des insecticides, en faisant, donc, la protection biologique intégrée dans les serres municipales. Et nous avons essayé également les écopièges pour les chemises professionnelles, de cette année. Avec toute moindre réussite, c'est quand même relativement assez dur à mettre en place ces pièges. Donc, ça n'a pas marché tout le temps, mais on va persister. Donc, exemple de travail qui a fait, qui dit, bien sûr, comme on change quand même pas mal le travail de nos jardinés, nous sommes obligés de faire de l'information publique en continu. Donc, une action participative des citoyens, donc, ça, c'est quelque chose d'important, parce que ce n'est pas tout décider quelque chose, il faut que ça soit vraiment accepté par des citoyens. Donc, nous avons, nous organisons des comités de quartier. La ville est visée en quatre gros comités de quartier, plus un comité de quartier virtuel, sur Internet, qui marche très bien. C'est pour ça qu'on a pu définir l'action de cette photo. Nous avons également des groupes de travail qui ont été mis en place par rapport à la création de l'âge américain. Et nous avons un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail des stades vert, qui a créé notamment un petit livret sur les arbres remarquables en devenir de la vie. Il travaille en ce moment même sur la charte de l'arbre. Ce document sera indexé au plan du cadre d'organisme, quand il sera terminé. Voilà, il y a pas mal de petites actions comme ça qui sont faites. Et puis, donc, la participation également des gens par rapport à la création de notre verger. Voilà, ça marche bien. Bien sûr, ça ne sera pas tout bien qu'il faut. On a toujours des gens qui sont toujours un petit peu réticents. Les deux problèmes, en fait, sur lesquels je m'assuretais, c'est au départ, les gens venaient plus pour parler de leurs problèmes que du problème général des stades vert ou de la ville. Par exemple, on a commencé un baril d'eau, ils vont plus parler de leur facture d'eau que de la nécessité de la ressource en eau. Donc, ça, c'est vraiment l'interprète. Et maintenant, le souci que j'ai un peu, c'est que toutes ces personnes qui m'aident, donc j'ai quatre groupes de travail différents qui m'aident dans ma tâche, qui en répondent, en fait, à peu près, entre 15 et 20 personnes, que je réunis régulièrement, pratiquement, tous les deux mois et demi. Donc, ils se sentent ambassadeurs, bien sûr, ce sont les ambassadeurs de l'agenda intérieur, mais ils se sentent également investis d'une certaine mission et de faire un peu de police aussi en même temps. Donc, j'étais obligée de faire attention parce qu'ils sont trop virulents des fois avec des personnes qui ne veulent pas respecter ce qu'on a jamais fait en place. C'est un problème, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On ne peut pas faire ça. Donc, les premiers résultats, on travaille comme ça depuis 2008, on commence à voir un petit peu de résultats. Le nombre d'heures de tontes a été divisé par deux, donc avec un coût en baisse de 54%, comme ce n'est pas du tout bénédiable. Point de vue écologique, mon empreinte écologique est moindre. Donc, on a un bilan carbone qui a baissé. Pas trop, parce qu'on était obligé d'acheter quand même du matériel un petit peu plus gros pour faire le fauchage tardif, parce qu'on a un matériel plus sophistiqué, plus gros. Donc, ça fait que le bilan carbone, là, il a un petit peu augmenté par rapport à cet achat, mais bon, il a baissé quand même. Et puis, on s'est bien rendu compte que l'évolution de la faune et de la flore, surtout en bord de l'Ouart. Ça n'a pas du tout été mesuré, mais bon, ça fait de voir ça. Ça s'entend par le table, ça a un moment donné, les infètes, etc. Donc, l'approche participative qui fonctionne, on est très bien. Par exemple, l'approche participative, donc la mise en place des faux pièges, on communique au maximum, donc là, il y avait des gens de moi qui ont regardé comment on mettait les faux pièges. Les greffes aux bergers pédagogiques qui n'ont pas acheté des arbres fêtiers tout beaux, tout prêts à donner des fruits. Donc, on a commencé à planter le support et on n'a investi que cette année. Voilà, et donc, ça s'est fait un samedi, le premier samedi de l'Assemblée du Développement Vérable. Et puis, dans le travail, j'avais à peu près une trentaine de personnes là avec moi. Bon, on fait des portes ouvertes au service municipal régulièrement. On va en faire une d'un secteur d'ailleurs, on a fait une d'adressant. Et du travail, on ne peut pas faire ça tous les jours quand même. Donc, les actes de progrès qu'on a, c'est donc notre méthode, je pense qu'elle s'affirme. Donc, quand je parle du rapport d'étonnement, quand je prends, je demande à des stagiaires, à des personnes qui sont complètement étrangères de travailler avec moi, je leur demande de me faire un petit rapport de tout ce qui les étonne par rapport, en fait, soit pour les stagiaires ou autres, mais surtout pour les stagiaires. Parce que nous, on peut passer trois ou quatre fois ou toute la journée devant quelque chose, on ne le voit plus. La personne avec ses biodeufs, on en a fait compte. Exemple, la personne qui m'a fait le plan de mécoignage, elle m'a dit, elle m'aurait fait compte, vous avez dix poubelles à côté de la place de la guerre. Et dans certaines rues, on n'a pas une de ces poubelles. Nous, on ne l'avait pas, on n'avait pas identifié ça, quoi. Donc, voilà, on n'a plus... C'est des choses simples, mais c'est des choses qui sont importantes pour savoir. Donc, et la préaculante, donc, du groupe espace vert, dans le cadre de la Jardin Lundien, marche très, très bien. Ils sont en porte de proposition, il arrive à nous faire des choses intéressantes. et donc, pour le centre-ville, nous avons donc le zéro phyto et pour tout le reste de la commune, nous sommes en train de travailler sur une zone à gestion partagée, à savoir, chaque citoyen pourra nous demander, avec une petite convention et avec un autre volant, de ne plus desserver les banches, c'est lui, et c'est lui qui s'occupera de cette tâche-là. Voilà. Donc, merci de votre attention. Donc, je vous présente le nom 1. Donc, ça, c'est... On a la chance d'avoir une rivière qui traverse Côte. Et en 2008, l'étudiant dans une vallée amontable, et grâce à mes différents groupes de travail, on commence à revoir une rivière qui est tout à fait correcte. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada